Musique Et bienvenue chers aventurières et aventuriers pour cette découverte de Avon Il s'agit d'un jeu d'aventure dans lequel on va incarner les deux amoureux que vous pouvez apercevoir à l'écran Donc c'est un jeu qui se joue à la fois en solo, dans ce cas là vous contrôlerez les deux personnages Ou en coop local, et dans ce cas là chacun son personnage Mais dans ce cas là il faut savoir que cette coop est un peu limitée Notamment au niveau des déplacements Donc c'est à savoir si vous décidez de faire ce jeu en coop C'est un jeu qui est jouable à la manette et je vous avouerai que j'ai hésité Entre prendre ma manette et prendre mon clavier Parce que, en fait, on en discutera plus en détail par la suite Mais il y a certains mouvements de caméra Qui, peu importe la manette ou le clavier, me donnent juste envie de vomir Donc, on va faire une découverte assez courte Et on va essayer d'y aller doucement Parce que c'est le but du jeu aussi Y aller doucement Donc c'est un jeu qui est disponible en français Et c'est un tout petit peu décevant Puisque The Game Bakers, c'est un studio majoritairement français Et les voix sont en anglais C'est un choix clairement technique Et vous avez les sous-titres en français Je vais bien aimer Petite voix française sur ces petits amoureux Mais c'est pas grave Et il est disponible sur votre plateforme préférée Au prix de 24,99€ On va tout de suite aller voir un jeu De quoi il est question Et nous voilà donc avec nos deux amoureux Je vais les faire se relever Et ici, il faut que j'explore Et vous voyez déjà Si on utilise les pieds On a des petites cinématiques qui nous disent Ah, c'est bien de marcher aussi Ça laisse le temps d'apprécier les petites bêtes qui nous entourent Je ne vois pas de bêtes C'est qu'on doit encore marcher trop vite Petite manière de nous dire Eh bien tout simplement que Il ne faut pas marcher Et ça c'est pareil Ils s'en brassent à chaque fois que vous ne faites rien Donc c'est aussi à prendre en compte Je préviens tout de suite C'est un jeune couple Et ils sont très très Comment dire Eh ben Vous aurez pas mal d'allusions On va dire ça comme ça Donc en fait voilà Vous pouvez vous déplacer comme ça En surfant sur la vague Et euh Voilà pour l'instant On y va doucement Donc nos deux amoureux Eh bien Viennent de ce vaisseau Ils ont fui leur planète natale Pour pouvoir tout simplement vivre en amoureux Puisque visiblement Je ne suis pas très loin dans l'histoire Mais visiblement Leur histoire d'amour n'était pas autorisée Et du coup Et du coup ils ont fait le choix de fuir Et donc malheureusement Le vaisseau est dans un seul état Et il faut le réparer Voilà Et du coup On n'a pas les matériaux Vous voyez On a différentes choses à réparer Et Il me manque pas mal de matériaux Donc il faut qu'on trouve ces matériaux Et je vous avouerai Que le jeu n'est pas du tout guidé Le jeu ne vous dit absolument pas Où vous devez aller Pour Réparer Voilà Donc là Ici on me dit On est déjà allé Je vois pas de quoi Pourquoi on y retournerait Et il faut qu'on trouve De nouveaux endroits Donc on va faire Demi tour C'est ce genre de mouvement Où il faut demi tour Donc un seul ça va Mais à long terme Ça finit par Par Voilà Par ici aussi C'est plein de rouille Plus pour très longtemps Donc la rouille c'est cette chose là Qu'on va pouvoir collecter C'est ce genre de mouvement aussi Qui font De temps en temps Qu'on peut déraper Voilà Dérapage Just a little off track Yeah yeah On va essayer On va essayer D'en collecter un peu Voilà De la rouille brute C'est parfait Il y a l'air d'avoir quelque chose Il y a l'air d'avoir quelque chose On va essayer d'aller par là Voilà Quelque chose qui brille Ah un combat Ça va être mon premier Peut-être Si on y arrive Ah là Un premier coup Attention Ces créatures n'ont pas l'air Dans leur état normal J'ai remarqué Alors Ok Pour l'instant J'ai pas vraiment Le choix Mais j'imagine que Je relâche Je peux pas me défendre Sérieux Ah si tu peux faire un oublier Et je peux Ok c'est vraiment du temps réel Temps réel Ok je peux faire des choses Différentes par exemple De chaque côté Ok C'est le moment Le moment de faire ça je crois Ça a pas l'air de lui faire grand chose Euh Facifier Je crois qu'il a rien senti Faut que je fasse un double bless peut-être Euh Je trouve ça un peu compliqué De gérer les deux Mais c'est aussi le premier combat Que je rencontre Donc Ça va venir Donc on a gagné Un petit peu d'XP Et on verra Pour se soigner Ecoutez Un petit peu de loot Tout est parfait C'est mieux Il s'embrasse Et ça nous soigne Visiblement Tout va bien Angle un peu pourri Pour repartir Ah Et du coup On peut Gratouiller cette créature C'est parfait C'est parfait Maintenant qu'elle est pacifiée On peut en profiter Pour lui faire un petit câlin Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire par là ? Ah oui Il y a des choses On va dérapper un petit peu Là il y a fait un truc C'est un truc à monter ou pas ? Ah si Il y a fait du Je ramasse à la main Du poivre grelon Ça va nous permettre De cuisiner Donc c'est un jeu Où il ne faut pas hésiter A prendre son temps On va récupérer un petit peu de rouille On va faire un joli dérapage ici Et un deuxième combat Ça va nous permettre De m'entraîner un peu C'est vraiment du temps réel Il faut que j'y arrive Je vais pouvoir faire des combos Je vais pouvoir faire des combos Parfait Et j'imagine que du coup On peut pacifier tous Parfait On va peut-être se soigner encore un petit peu Et le revoilà Gentil comme avant Et de temps en temps Vous avez des petits dialogues Où vous pouvez choisir Je ferai pareil à leur place Ou une idée de pourquoi Non je ne veux pas pareil Une idée de pourquoi Est-ce que c'est parce qu'ils sont Incomfortable Si les russes les blessent Ça explique pourquoi Ils se sont violents Mais Ça ne explique pourquoi Ils sont attacent Nous Et ne sont pas Contrées par eux Peut-être que les russes Est-ce 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 que c'est parce De pheromones Vous pouvez aussi dire Je ne sais Je comprends Petite histoire Ah génial En plus on a Du coup Débloqué un portail Où on va pouvoir Faire d'autres choses Ça va pas mal être Le principe du jeu De trouver des portails Pour nous permettre D'aller dans d'autres mondes Tout en se souvenant Où est-ce qu'on est Puisqu'en fait Vous avez Alors déjà Vous avez De mémoire Pas de carte C'est ça Vous n'avez pas de carte Vous avez Des bidules Des objets spéciaux Qui n'ont Pas d'utilité À part du lore Visiblement Donc le ruban De Yu Avant Yu Se mettent ses élastiques Maintenant Elle a un ruban Et celui-là Pas question de le perdre Yu est tellement attachée Qu'elle le garde Même pour dormir Mais peut-être Est-ce aussi Pour des raisons pratiques Personne n'aime défaire Des noeuds Petit-déj Et Kei a une médaille Cette médaille C'est un souvenir De quoi Kei n'en est pas sûr D'aussi loin qu'il se souvienne Elle a toujours été Autour de son coin Bien sûr Le cordon a été changé depuis Ça aurait été guillon De le laisser étrangler Donc on a un inventaire Avec des objets D'ailleurs on va peut-être Pouvoir manger un peu Ou se soigner Vous voyez l'équipement Est commun On a un journal Qui nous rappelle Les discussions Qu'on a pu avoir Et on a Notre système D'XP Et de santé Donc vous voyez On est un petit peu Dans le mal Mais ça le fera Donc on a Le nid Qui est notre vaisseau Avec les différentes Choses qu'il faut Qu'on répare Et les options Ce sont les options Donc voilà Donc vous avez pas de map Pas du tout Ce sera à vous De vous souvenir Apparemment vous êtes passée Alors Alors Ils nous disent On a faim On veut manger On va aller voir ça Tout de suite Eh ben Est-ce qu'on peut le manger On peut pas le manger Faut qu'on rentre Sérieux Faut qu'on rentre Pour le manger C'est pas impossible C'était où Pour rentrer Je suis déjà paumée Par là Ah oui oui On va rentrer Pour manger Il y a peut-être Moyen de manger En 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 exploration Mais pour l'instant On va Profiter Pour aller voir Un peu Le vaisseau L'intérieur du vaisseau Donc voilà L'intérieur De notre vaisseau Donc on a Une salle De contrôle D'ailleurs Maintenant qu'on a Exploré quelque chose On peut peut-être Voir des choses Sur cette carte Donc non Effectivement On n'a pas De carte Voilà Donc ici Vous avez La chambre Où vous pourrez Dormir Ici Une douche Et ici De quoi soigner Et nous On va aller Manger Vous voyez Ils ont faim Puisqu'ils sont Devant le frigo C'est qu'ils ont faim Je peux te poser Une question bizarre Bien sûr Tu prends pas mal T'inquiète Alors Pour la petite info Elle part de sa partenaire C'est le La partenaire Qui aurait été Imposé Par Tout simplement Le rucher Ce qu'il fuit Et c'est pour ça Et c'est pour ça Qu'ils ont décidé De fuir Pour pouvoir Vivre leur amour Et non Subir Le choix Imposé On va dire non Comme ça Ils vont Augmenter Leur relation On va dire On va dire On peut choisir On va dire On va dire On va dire De cuisiner Je vais voir Un peu Si on a Des choses Pour grand chose On peut peut-être Faire ce genre De choses là Du boba Laqué Bah oui Je vais en filmer Et je vais le mettre au frigo Pour l'instant On a pas beaucoup d'ingrédients Mais au fur et à mesure Ça c'est Donc là Ils sont là Tout simplement On va peut-être Pouvoir Par exemple Les dormir Je vais kiffer Un peu nuit Et avoir Une nouvelle cinématique Peut-être Eh oui On va dire ok 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 Voilà donc clairement à réserver un truc. public mature à cause de ces petites discussions et vous voyez il y en a vraiment tous les 3 mètres des petites allusions des petites piques d'amoureux et j'avouerai que personnellement les sessions sont pas très longues et ce que je trouve un peu dommage c'est que en fait on peut pas sauvegarder quand on veut et du coup il m'arrive parfois d'avoir les mêmes cinématiques plusieurs fois de suite donc voilà faut vraiment apprécier ce genre de choses là du coup on va prendre les bobas qu'on a cuisiné clairement et on va sortir de nouveau par contre voilà la direction artistique est très jolie il y a des magnifiques illustrations voilà vous voyez ben typiquement cette cinématique ça fait je sais pas combien de fois que je sors d'une pour chercher de quoi réparer et je l'ai eu au moins 3 fois sauf que maintenant du coup il y a Groic en plus donc c'est Groic c'est Groic c'est Groic c'est Groic pourquoi tu es ici ? tu m'as en train de pas tu m'as pas mal c'est toi ? Je ne sais pas, c'est trop exaustant pour toi. Mais tu peux rester avec nous, si tu veux. Mais il n'y a pas d'argent. Et on va continuer de fouiller cette île, tout simplement, tranquillement. C'est vraiment un jeu à faire en douceur, à explorer. Il y a l'air d'avoir un autre passage par là. Si c'est du boba, non, c'est du poivre aussi. De temps en temps, ils font des figures. De temps en temps, ils ne font pas ce que je veux. On va essayer d'aller par là. Et pas se perdre. C'est surtout le plus important. On a un courant d'onde qu'on va reprendre. Ok, donc ils veulent qu'on prenne ce courant aérien. Allons-y, je prends un petit peu de... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne va pas trop loin. Regarde, il y a un autre carreau là-bas. J'ai voulu aller sur tout le long. On va faire des coups d'appeliers. On va faire des coups d'appeliers. On verra... ... ce qu'il est possible de faire. Je pense que je vais vous laisser là. Ah, une nouvelle construction... ... de réaliser que ce planète est allé sur le monde comme un puzzle de jigsaw. Tu ne vas pas juste voir ceci et penser, Oh, ce endroit est bien. Nous devons s'assurer. C'est ce que nous avons fait. Mais nous n'avons pas beaucoup de choix. Pourquoi ma mère n'a jamais mentionné cela à moi ? Je pense que Axe Nova vaut les contrôles de colonisation sur le régulier. Ces bâtiments sont un peu vieux. Ma mère n'a pas été responsable de la compagnie. Elle n'a pas été responsable de la compagnie. Oui, c'est possible. Mais encore, c'est bizarre. D'accord. Je pense qu'on va s'en trouver. Donc on en apprend un petit peu plus sur le monde, sur comment ça fonctionne. A chaque fois qu'on explore, à chaque fois qu'on trouve des choses. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Eh, petite figure. Ah, bon nouveau combat. Eh bien du coup, je pense qu'on va... Oui, il ne faut pas que j'oublie de le faire en fait. Je ne sais pas comment le tir. Ça a l'air un peu utile. On va faire ça aussi. Il me reste... On va pacifier. On va pacifier. On va pacifier. D'ici de là. Et il reste. On se soignera peut-être un petit peu la prochaine fois. On ne va pas oublier de le pacifier d'ailleurs. Avant qu'il revienne à lui. Voilà. Un petit peu d'XP. C'est toujours cool. Eh oui, je pense qu'on va du coup s'arrêter là. On va récupérer encore un petit peu de rouille. Parce qu'on en a besoin. Même si ça ne va pas me créer mes composants. Il ne faut pas passer là. Il ne faut pas passer là. Ok, on a juste l'air con. Et on se noie. Je peux en sortir de ça ? Je peux en sortir. Ok, donc ici on a un ennemi qui a l'air d'être un peu plus costaud que les autres. Mais je pense qu'on en a vu du coup assez pour vous faire une idée de ce que le jeu vous plaît ou pas. Puisque du coup, eh ben moi je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, à nous rejoindre sur Discord pour papoter. Et je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501